Parfois, un comportement moralement controversé comporte un risque pour la santé. Si vous condamnez le comportement, il peut vous sembler que la priorité est de le faire cesser. Mais si vous refusez de juger, vous entrez dans une démarche de réduction du risque. Ce faisant, vous semblez cautionner le comportement controversé. A son corps défendant, le médecin qui voulait rester neutre devient un militant. Y a-t-il une vraie position de neutralité dans ces situations ? La source du problème est scientifique avant d'être moral. D'abord, il est impossible de recenser toutes les conséquences d'une politique de réduction du risque. Par conséquent, on ne saurait l'évaluer à tous les égards, même si elle peut être évaluée sur un indicateur de santé spécifique. Ensuite, il est très délicat d'extrapoler les résultats observés d'une politique de réduction du risque. Ces résultats dépendent en effet beaucoup de facteurs culturels. Ce qui peut bien marcher sur une population parce que la résistance morale n'est pas trop importante, peut s'avérer gravement contre-productif dans une autre population dont la résistance morale est importante. Tout cela empêche le médecin d'adopter une position objective et de ce fait confortable. Que peut-on y faire ? Trois idées peuvent guider le médecin confronté à ce problème. D'abord, son problème à lui est circonscrit aux conséquences pour le patient et son entourage, et non pour toute la société. Même si ce n'est pas facile à trancher, le médecin individuel n'est pas dans la position du législateur. Ensuite, il ne s'agit pas pour le médecin de deviner ce qui va se passer s'il choisit de contrer le comportement ou seulement ses conséquences, mais seulement de déterminer quelles choses peuvent changer et doivent être surveillés. Même si c'est difficile, cela rend possible d'approcher la situation par une démarche progressive d'essai et d'erreur. Enfin, le médecin individuel doit se rappeler que sa décision ne pourra jamais contenter tout le monde. Ce serait un but illusoire à poursuivre qui compliquerait inutilement sa situation. Être rigoureux, en effet, ce n'est pas la même chose que prendre une décision incontestable. En un mot, quand la loi laisse le médecin libre d'un tel choix, il peut faire un choix personnel rigoureux, même si cela ne découle pas de la science. Beaucoup de politiques de réduction du risque suscitent la polémique depuis les salles de shoot jusqu'à la distribution gratuite de préservatifs auprès des lycéens. J'aime bien, pour illustrer ces difficultés, prendre un exemple qui est encore plus choquant, On imagine, disons, que dans un pays donné, des groupes terroristes utilisent des machettes pour décapiter des innocents. Or, le manche de ces machettes, il n'est pas fait pour ça, et l'utiliser pour décapiter des gens, c'est s'exposer à un risque de luxation du pouce. Il y a une politique de réduction des risques, ça consisterait ici à inciter le fabricant de machettes à adopter un design différent pour éviter la luxation du pouce. C'est ce genre de situation, évidemment, c'est un exemple extrême, qui peut montrer qu'il ne peut pas y avoir de neutralité morale dans la politique de réduction du risque. Il faut au moins trouver le comportement tolérable pour s'engager dans une politique de réduction du risque. La prochaine fois, alors, une chose, il y a ce petit livre que je vous conseille si vous voulez aller plus loin et si vous vous intéressez à ces questions autour de la réduction du risque. La prochaine fois, je voudrais vous parler de la notion de contrôle social et on prendra en exemple ce qu'on appelle les pathologies anxio-dépressives mineures. D'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501